Bokertov Bokertov Pour une bracha générale Béezrat Hashem Un très très beau mariage Pour qui on soit aussi un beau bébé cette année Et pour vous tous Tout ce que vous désirez Une parnassage, une santé Une bonne santé Et surtout une belle Géoula pour tout le peuple juif et de la lumière pour toutes les nations, une fois pour toutes, qu'on finisse avec tout ça, béni de Kadem et Chaim Tovi Mouchanot. Alors aujourd'hui, on a un volet très intéressant, je vous conseille d'être très attentif. Pour moi aussi, tu es gentil, mais n'oublie pas un détail, Mordechai. Tout celui qui bénit les autres, tout celui qui prie pour les autres, si lui-même en a besoin, il est d'abord prioritaire. Donc automatiquement, ça revient sur moi. Je ne le veux pas, c'est la Gmarad qui le dit. Non, je n'ai pas cette cabana. Quand je sois du bien, moi je ne peux pas savoir quand quelqu'un me dit par exemple qu'il a gagné l'auto, qu'il a gagné une belle voiture, qu'il va se marier avec une superbe femme ou autre chose, j'éprouve vraiment de la joie, vraiment dans mon cœur pour lui. Je suis heureux. Je me souviens qu'une fois, il y a très 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 longtemps de cela, je fais une parenthèse dans ma vie, qui n'était pas jolie, je ne sais pas si je devrais dire ça ou pas, mais ça s'est passé sur la Côte d'Azur et j'ai vu un couple qui avançait dont la femme avait une beauté assez particulière. Je ne l'ai pas maté, mais donc j'ai vu passer comme ça et je voyais le monsieur avec une kippa asruga comme ça sur la tête et j'étais très jeune, j'étais le voir, j'étais en face de Tshuva et je lui ai dit combien vous devez être aimé et estimé de Dieu d'avoir un tel mérite. et il m'a regardé comme ça avec un grand sourire, elle m'a dit merci et elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit merci maman, je te donnerai pas. Je disais, ça m'a dit, mais sachez une chose, c'est que c'est une des midotes qu'on doit le plus travailler parce que si un jour on pose la question, par exemple, ton fils il te dit, Abba, toi qui as un fils si exceptionnel, il est né directeur, tu connais son fils ? Il a 10 ans, directeur du PDG de la Société Internationale de Luxe, hyper sérieux, lunettes carrées et tout ça. Si un jour il te pose la question, ton David Ayakar, s'il te pose la question et tu te dis, tu lui répondras, l'amour gratuit, c'est quand on est capable d'éprouver une joie intense quand quelqu'un vient d'avoir de la joie. Ça c'est le symbole de la Ahavatrinam. Mais si on te dit, par exemple, il a gagné ça, il a acheté ça et toi tu as les boules, c'est légitime, c'est humain, mais ce n'est pas de l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est quand tu es capable de ressentir une joie intense pour le bonheur d'un autre. Ça s'appelle l'amour gratuit. Alors, on ne va pas perdre de temps maintenant, on va commencer tout de suite cette étude si importante, égale, un peu loin je trouve. Taras, viens ici, tu es écologique. Je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent par le biais de Pépa, la liste est longue, Baruch HaShem, des petits dons, des dons plus importants, des gens qui soutiennent un avreur, qui secouent les mismas au Massim Tovim, et celui qui pourra faire un miracle pour le 10 du mois, Tavo, Alav, Beracha, on va payer l'avreur, on a besoin d'aide, celui qui peut, celui qui a le mérite, plus exactement, Tavo, Alav, Alav, Beracha. Tov, Elio Anavi, on a parlé de lui, Marou HaShem, dans plusieurs épisodes, grâce à Otzara Gadot, la Torah, et d'autres livres que je ramène. Je rappelle que celui qui va acheter à Otzara Gadot, la Torah, ne pourra pas suivre lettres, mot pour mot, ce que je dis, puisque je rajoute d'autres références qui me viennent en même temps à l'esprit, comme l'Agmara, comme d'autres Midrashim que j'avais fait, le Microt, Gdolot ou autre, en même temps que l'étude que nous faisons. Elio Anavi, maintenant, va nous quitter. Vous savez qu'Elio Anavi fait partie des quelques personnages qui ne nous quitteront pas de façon conventionnelle. D'accord ? Il va partir de façon différente des hommes et les choses ne vont pas se passer simplement. Pourquoi ? Parce qu'avant lui, un homme ne voudra pas mourir et Dieu va lui refuser sa prière. C'est malheureux à dire, mais chaque fois que Moshe Rabbe nous a prié pour le peuple, il a été exaucé. Chaque fois que Moshe a prié pour lui, il n'a pas été exaucé. Alors, j'attends à vous le dire comme ça de façon assez rapide, on va dire. C'est que la plus belle des prières et la plus juste des prières qu'un juif se doit de demander tous les jours à Dieu serait presque de dire Maître du monde, je t'en supplie, n'écoute jamais mes prières, fais ce que toi, tu as à faire parce que ce que tu fais est ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça, c'est ce qu'on devrait dire réellement, si on avait une émouna de feu. Il y en a qui peut sortir à dents avec Saint-Safé, qu'il y a un autre mille vado, etc. Moshe Rabbe et il a aussi demandé à Hachem de ne pas prendre son âme mais de le prendre tel quel ou de le laisser vivant. Et il va se comparer à Adam Arishon, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Yosef, à son propre frère. Il va essayer de démontrer à Dieu qu'il était plus grand que lui et que son mérite les dépassait. Et sur ce, Dieu n'acceptera pas sa demande. Il n'accèdera pas qu'il mourra comme Aaron, Myriam et lui-même Neshika Tashrina. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ange de l'amour qui va venir le prendre. C'est un baiser divin. C'est-à-dire que Dieu vient le prendre lui-même mais malgré tout il déconnectera l'âme du corps. Ce qui ne sera pas le cas d'Eluan Avis à Horetov. Et ce que je vous invite maintenant à découvrir dans les textes, c'est très prenant, très 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 fort pour nous et vous allez voir réellement après cette étude combien on peut encore plus aimer l'Eluan Avis à Horetov et pourquoi il est relié à tellement de choses puisque vous savez que les tzadikim même après leur mort ou après leur départ ne se reposent pas. Ils ont toujours quelque chose à faire et on peut dire que Elio An Avis ce grand prophète d'Israël ne se repose pas du tout et vous allez comprendre de quoi je parle. Kshenodal Amalah Hamavet Al Elio Anavish Atidla Alot Lashamim Ibulilamut Kichol Adam Quand l'ange de la mort Douma si vous préférez ou il a plusieurs noms on l'appelle le Menouval on l'appelle le Yetzirara on l'appelle le Satan on l'appelle Malach Hamavet Il a plusieurs façons d'être appelé dans le judaïsme car ça dépend du niveau avec lequel on veut le définir d'accord par rapport à ses missions mais un de ses travails c'est de prendre les âmes on l'appelle Malach Hamavet quand il s'agit de prendre les âmes on l'appelle le Satan quand il s'agit de libre arbitre mettre l'homme à l'épreuve on l'appelle le Menouval salopard quand il s'agit de mettre l'homme face à une avéra grave donc il y a des niveaux c'est la même personne c'est le même ange même si cette entité a plusieurs souffrits sous ses ordres l'achan Aval Kikaron c'est le même ange il est là il a ses 13 yeux il a un couteau dans les mains comme le dit le Zohar et l'ange de la mort s'est plaint en disant maître du monde n'est-ce pas toi qui as convenu depuis la faute originelle que toute âme qui devrait partir de ce monde passera par moi déjà que tu as fait une exception pour Myriam pour Aaron et ensuite pour Moshe maintenant tu veux le laisser lui monter de corps et d'âme sur un feu sur un char divin Aïm lo if kata oti la kachat et kolane chamot bevo azman ne fait-il pas partie de mon travail de prendre ses âmes je suis prêt lui dit l'ange de la mort à prendre Elio Anavi comme le cheveu d'un enfant qui sortirait d'un verre de lait c'est-à-dire sans aucune souffrance je viendrai avec respect mais il est hors de question que ce tzadik quitte ce monde si ce n'est pas par ma force à moi comme ce fut le cas d'un vote comme ce fut le cas de Yosef et de tous les grands d'Israël avant lui et pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ce même principe pour ce grand d'Israël et regardez ce que dit l'ange de la mort à Dieu car si tu ne me donnes pas son âme à travers moi tu vas donner un argument pour les autres tzadikim qui deviendront plus grands qu'il y a eu un avis en prophétie qui a été plus grand qu'il y a eu un nul par exemple en prophétie Moshe c'est sûr non qui a eu une prophétie qui a été deux fois plus grande que celle du prophète Eliyahu non c'est ce qu'on va découvrir dans le texte c'est son élève Elisha Elisha aura une prophétie c'est tout est tu verras Elisha va avoir une double prophétie ça veut dire une prophétie qui est deux fois plus grande que celle de son maître alors c'est ce qu'il dit maintenant l'ange de la mort il dit attends mais on ne va pas s'en sortir avec un ange au chômage il va dire ange de la mort alors il lui répond car si tu ne me donnes pas le prophète Eliyahu dans les mains tu vas me mettre dans une situation au bassov tous les grands tzadikim vont pleurer et ils vont monter de corps et d'âme et moi je veux aller au chômage donc tu m'as créé pour cela le schéma Dieu a répondu à l'ange de la mort Bémet en ce que tu dis tu as raison seulement il y a juste un problème il dit lequel le prophète Eliyahu un avis n'est pas comme tous les autres c'est à dire que ce qui forme une règle c'est l'exception à la règle et lui est exceptionnel l'ange de la mort il lui a dit Aban Ahlef Alma oui Tunisien alors tous tu regardes dans le texte tous des Tunisiens il est différent de tous les autres et regardez ce que répond Dieu bizarrement à l'ange de la mort l'ange de la mort il lui dit ce qui me fait de la peine toi qui es un ange donc qui n'a pas libre arbitre quelque part et qui voit avec des 613 yeux je vois que tu ne vois pas du tout qui est lui en avis et si j'étais à ta place lui dit Dieu à l'ange de la mort je me ferais tout petit tu devrais arrêter tu devrais arrêter de parler tu risques de l'énerver c'est beau ça de parler comme ça tu te rends compte l'ange de la mort il dit arrête parce qu'il va se fâcher tu vois l'achnia appuie l'autre parce que sur une seule parole le prophète d'Israël pourrait te calmer tout de suite si simplement il ouvre la bouche fais attention il lui a dit et plus que cela s'il le désire il peut il peut t'exterminer comme si tu n'as jamais existé c'est à dire que si tu vis encore aujourd'hui en tant qu'ange c'est parce qu'il te le permet tu devrais mieux te taire il lui a dit à l'ange de la mort et écoutez bien ce chidouche puisque tu viens de dire c'est un chidouche alors écoute ta suite que si j'ai créé le ciel et la terre sache que si j'ai créé le ciel et la terre c'était pour permettre à ce grand prophète d'Israël de monter de la terre vers le ciel vers un char du vin ça veut dire que tu es en train de parler de ton chômage il dit à l'ange de la mort sache que pour ce tzadik unique dans l'histoire qui a atteint des degrés comme personne n'a pu atteindre le prophète il lui a envie sache que le ciel et la terre ont mérité d'exister parce que je l'ai vu et que pour son honneur qu'il puisse partir d'une base vers un lieu j'ai créé le ciel et la terre pour lui chose que je n'ai pas fait pour toi tu es sûr que tu veux toujours continuer ta demande il lui a dit Dieu l'ange de la mort il lui a dit bon c'est où manicure pédicure je vais chez Cathy Cohen je vais me faire les ongles et il lui a répondu et si maintenant et j'aime bien parce que regarde Dieu qu'est-ce qu'il répond vraiment on dirait des fois qu'est-ce qu'il a écrit je ne sais pas la vérité c'est trop fort les khachamines ils sont trop forts nos sages maintenant Dieu il lui dit parce qu'il est diplomate si tu veux trisquer il lui a dit moi je ne me mêle pas j'aime bien maintenant si tu as envie de te mesurer à lui pensant que tu as toutes les forces maintenant on parle de l'ange de la mort je ne sais pas si vous êtes au courant on parle de l'ange de la mort c'est pas tu vois Red est là il lui a dit moi tu as ma permission vas-y va le prendre et c'est simplement de t'approcher et c'est simplement de le surmonter vas-y quand il a entendu cela de Dieu il est descendu sur terre et il s'est présenté devant le Yahou il lui a dit bonjour je suis malah ça va il y en a un autre comme ça dont l'ange de la mort avait très peur je ne sais pas si vous comprenez normalement tu vois l'ange de la mort pourquoi tu meurs parce que tu es mort de peur il se présente quand l'ange de la mort il le voyait c'est lui qui tremblait c'est Rabbi Shimon Bar Yuchay quand est venu Rabbi Yosef poursuivi par l'ange de la mort il s'est caché dans le Bet-Amidrash de Rabbi Shimon Bar Yuchay et l'ange de la mort il dit non 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 pas là bonjour il a dit si tu veux non je non il a dit il est là-bas il lui a dit il ne mourra que le jour où je mourrai que celui qui n'ait jamais mis les pieds dans mon Bet-Amidrash n'y mette jamais les pieds ah bon ah il était mal on parle de l'ange de la mort à Botaï l'ange de la mort qu'est-ce qu'il a fait il a fait il y a un avis je suis sûr que c'était un Tunisien lui aussi je m'excuse réponse il y a un avis il lui a marché dessus il est sorti il lui a marché dessus kapot raglab il a il a si le je suis bonjour il me dit top kimat chez Arago et par la poussière des pieds il lui a un avis l'ange de la mort a failli être exterminé sur place mirov gdushato tellement la gdusha de ce prophète était grande et Dieu lui a répondu j'étais prévenu ne touche pas à ce tzadik et ne lui fais absolument aucun mal parce que c'est toi qui vas tout perdre et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruchou a dit au prophète attache cette anse de la mort qui ne te laissera pas tranquille parce qu'il va absolument malgré tout avoir le dernier mot attache-le comme un chien pour que tu puisses monter de corps et d'âme vers ce que je t'envoie il lui envoie un taxi spécial il lui a dit voilà comme ça tu vas pouvoir monter regardez la suite il a vu comme ça de ses propres yeux un char qui descendait fait d'anges ressemblant à des chevaux tout cela fait de feu mais pas d'un feu comme on connait mais d'un feu divin il a compris qu'il devait maintenant partir et il a demandé à son élève de prendre sa place donc il va loindre l'investir d'huile pour le bénir ainsi chaque père comme l'a fait Jacob avec ses enfants au moment où il sentira qu'il part de ce monde doit être certain qu'il laissera quelqu'un qui continuera son oeuvre on parle de spiritualité de Torah de mitzvot de bonnes actions par exemple un homme avait l'habitude de soutenir une veuve avec ses enfants maintenant il part de ce monde ne pars pas comme ça tu appelles ton fils et tu donnes les consignes voilà mon fils ton père a soutenu cette veuve continue tu as ta société tu avais l'habitude tous les vendredis d'acheter 100 kilos de viande pour le Shabbat pour des familles ne pars pas comme ça tu appelles ton héritier ton fils tu dis voilà mon fils n'oublie pas tu dois acheter 100 kilos de viande tous les vendredis et tu donneras à telle personne qui a l'habitude de les distribuer ainsi ça se passe pour le peuple juif Moshé quitte ce monde il appelle Yéhoshua Yaakov quitte ce monde il appelle ses douze fils Abraham quitte ce monde il appelle Yitzhak ainsi il va falloir constamment agir comme il le fait il voit que maintenant son heure est venue vite il l'appelle et pourquoi vite il l'appelle car tant qu'on continue et perpétue l'oeuvre d'un homme il continue à vivre et de s'enrichir de cette mitzvah même après sa mort puisque tu perpétues sa mitzvah à lui les mahadavardome à quoi ça ressemble vous avez déjà joué au bowling pas avec ma femme ma femme quand elle joue elle part avec la boule mais non ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague elle est tellement légère qu'elle part avec la que Dieu la bénisse qui est caronne quand tu prends une boule et que tu la lances tu fais tomber les qui qui a fait tomber les qui la boule qui a envoyé la boule la personne qui l'a tenue ainsi est la mitzvah quand tu as pris une mitzvah et que tu l'as lancée dans l'histoire toutes les qui qui vont tomber c'est à dire toutes les mitzvahs qui vont se faire reviendront toujours à celui qui a été le premier qui l'a provoqué ainsi donc fais attention de laisser toujours un héritage spirituel à ta descendance et c'est ce qu'il fait et il lui a dit maintenant demande moi une chose demande moi ce que tu veux qu'est-ce qu'il a répondu il lui a dit une chose je te demande très bien je veux avoir le double de force spirituelle de ta prophétie ce que je vous ai dit tout à l'heure et lui a répondu il lui a dit ce que tu demandes est presque impossible j'ai atteint un niveau de prophétie tellement élevé et toi tu vas avoir le double de ma prophétie il lui a dit ce sera très dur mais car sache que un homme ne peut donner que ce qu'il a et pas plus que ce qu'il n'avait et donc si tu veux je te donne mon niveau de prophétie en cadeau mais je ne peux pas te donner plus que ça ceci étant si tu as le mérite de voir comment je partirai de ce monde que tu me vois monter sur le char divin de feu que tu me vois monter vers le ciel ça voudrait dire que Dieu lui-même t'offre à toi Elisha le mérite d'avoir un potentiel qui sera le double du mien et alors au moment où il parlait une énorme lumière s'est présentée devant eux et cette lumière qui est descendue c'est quoi bien entendu tous les anges qui sont venus accueillir le prophète d'Israël et pensez-y pour le jour de votre mort ce que c'est que de vouer sa vie au créateur du monde à travers le fait d'aimer la terre d'Eretz d'Israël d'aimer le peuple juif d'aimer la Torah d'Hachem de pratiquer les mitzvot si vous voulez avoir la même chose c'est pareil pour avoir pour l'éternité des anges qui descendent vous accueillir dans la gloire la lumière pratiquez la Torah et les mitzvot c'est pas le temps vous volez tout cela et là il y a une grande lumière qui est là les anges descendent mais tout le monde s'arrête pourquoi tout le monde s'arrête maintenant est devenu l'heure du prophète c'est l'heure de partir les anges lui demandent de monter sur le char et les anges se tiennent à distance ils ne peuvent pas l'approcher pourquoi non pas trop kadosh non non ils sont venus pour ça Dieu a envoyé des anges spéciaux pour lui des chevaux spéciaux de feu ils sont venus le prendre c'est son heure mais ils se tiennent à distance cette lumière descend et elle s'arrête elle se tient à distance c'est qu'il y a plus fort qu'elle il y a une lumière qui est encore plus fort qu'elle laquelle qu'est-ce qui se passe d'après vous hein non on en a déjà parlé c'est Hachem non hein Hoshia qui c'est Hoshia non Elisha tu veux dire c'est-à-dire Elisha il est là il doit voir quelque chose il y a quelque chose qui les retient il y a une lumière qui est encore plus forte que la lumière du respect et de la gloire que Dieu peut donner sur un homme qui mérite tout alors je vous le lis dans le texte mais Kevan étant donné Sha'asuki Mayu Belimu Torah étant donné qu'il créait des anges dont la lumière est incommensurable par chaque mot de Torah qui sortait de leur bouche parce que quand tu étudies la Torah toi tu ne vois rien mais tu crées de telles lumières dans le monde que les anges qui sont sortis de chaque mot qui sortait de leur bouche étaient si intenses que les anges se sont mis à trembler se sont tenus à distance moi on ne peut pas avancer qu'est-ce qu'il y a ? il y a plus fort que nous là-bas il y a des mots de Torah qui se prononcent dans leur bouche juste que vous réalisez combien il est important d'étudier la Torah combien quand tu prends ta Gemara le matin tu crois que Stan tu es assis tu lis des mots si on avait les yeux pour voir même les anges d'en haut se tiennent à distance écoutez bien cet ange qui a été envoyé spécialement pour honorer le prophète se tenait à distance avec respect ne pouvant pas le déranger comme l'ange de la mort quand quelqu'un étudie la Torah il ne peut pas le prendre il se tient à distance quelle est donc la lumière la plus intense et l'ange le plus fort de tous les anges l'étude de la Torah chaque mot que tu étudies tu crées un ange d'une telle dimension que même l'ange de la mort même ici dit cet ange envoyé par Dieu lui-même il ne peut pas se tenir face à un ange créé par une parole de Torah et juste au moment où ils sont respirés ils n'ont pas prononcé une parole tout de suite le char divin s'est présenté devant Eliyahu parce qu'ils se sont tus c'est le moment il a respiré et très rapidement avant qu'Eliyahu continue son étude il a pris Eliyahu il a mis sur le char il lui a donné le dos à Elisha arrête d'étudier maintenant il faut que tu montes il est venu maintenant pour le prendre il a profité d'un moment où il a dû tousser je ne sais pas ce qu'il a fait il l'a mis sur le char là tu dois partir ça y est le train il est parti et Elisha maintenant normalement il aurait dû se couvrir le visage mais il savait que s'il avait le mérite de voir il aurait ce cadeau de pouvoir rentrer en contact doublement avec Dieu et il a observé la scène et Elisha maintenant il s'est rempli d'une joie qui sera en même temps mélangée et une amertume qui l'accompagnera jusqu'à la fin de son dernier souffle pourquoi est-ce qu'il a été heureux ? parce qu'il a vu le char monter avec Eliyahu et Nabi donc il savait que sa demande avait été acceptée donc doublement plus fort que le prophète Elisha son élève seulement regardez la suite il a en même temps réalisé qu'il venait de perdre son rave et il s'est mis à hurler Avis, Avis mon père, mon père pourquoi on appelle mon père ? parce que tout celui qui apprend la Torah à une personne est considéré comme son père Rechè d'Israël ou Parashav toi qui es la lumière d'Israël toi qui es celui qui fait avancer comme un char le peuple juif Vous avez entendu ce qu'il a fait ? Le Midrash nous dit que le prophète Elisha a eu une telle douleur dans sa joie qu'il a déchiré ses habits et que ses habits il a déchirés il ne les a plus jamais retirés jusqu'à la fin de sa vie il a porté le deuil du départ du prophète Elisha jusqu'à son dernier souffle sur terre tellement il lui manquait Il changeait d'habit Il ne les a jamais recousus jusqu'à la fin de sa vie Vous apprenez qu'on avait le droit de recoudre les vêtements du deuil Le prophète Elisha fut accueilli dans une énorme joie dans le ciel de lumière intense de chant en son honneur de billiards d'anges qui se prosternaient devant lui et à Kadosh Baruch Hu l'accueillant lui-même Et tout endroit dans le Gan Eden lui était réservé Il pouvait aller là où il voulait Et ainsi donc il pouvait faire connaître à chaque tzadik dans ce monde où était sa place dans le Gan Eden puisqu'il pouvait aller là où il voulait Bechol Erev Shabbat Et qu'est-ce que fait ce prophète ? Tous les Erev Shabbat Ben Hashmashot entre la nuit et le jour quand commence à sortir le Shabbat Pardon Erev Shabbat Le vendredi à Ben Hashmashot ça fait Qyom ça fait Qlayla qui est donc responsable du Géinam ici Et lui le prophète d'Israël descend dans le Géinam et sort tous les Juifs qui s'y trouvent Abraham est à l'entrée du Géinam comme c'est marqué en Remez effectivement dans le Parachat de Vayera il est le ministre du Géinam pour ne pas que les Juifs descendent dans le Géinam mais pour cela il est obligé de reconnaître la Brite Mila du Juif ce qui fait qu'un Juif qui a joué avec sa Brite Mila réinstalle le prépuce spirituel sur sa Brite et quand il arrive devant Abraham il lui dit je suis Juif il regarde la Brite il lui dit non moi je vois que tu as un prépuce mais j'ai fait la Brite et c'est pour ça qu'une personne est marqué à me faire berito chez l'Abraham celui qui fait la masturbation ou qui ramène la peau sur la Brite Mila c'est à dire sur le chapeau que nous avons lui n'a pas de monde futur à moins qu'il fasse tes chouva ticounak la vie et migvée il pleure sa race il demande pardon à Dieu et surtout qu'il arrête ce crime de faire l'ange qui est responsable de cela c'est comment ça s'appelle le ministre c'est Abraham mais celui qui va les chercher c'est Elia et lui tous les vendredis soir il descend de le Géinam et il va chercher tous les Réchahim qui s'y trouvent et il les sort du Géinam et c'est lui-même qui les emmène chacun d'entre eux se reposer dans le Ghan Eden parce qu'ils ont été chômers Shabbat malgré les méfaits qu'ils ont fait dans leur vie se reposer le jour du Shabbat rempli d'amour pour son peuple écoutez bien et le prophète et le prophète va chercher tous les Réchahim qui sont au Géinam il les dépose dans le Ghan Eden il leur dit maintenant Shabbat arrive remplissez-vous de joie pourquoi ? parce que même les Réchahim quand vient le jour du Shabbat jouissent d'un tel degré de plaisir que les mots n'existent pas si ce n'est qu'il leur répond simplement à l'éluan de vie on est que Shabbat Archab maintenant vous allez jouir du Shabbat cette jouissance du Shabbat est si forte et si imprégnée dans l'âme que quand ils retournent au Géinam le feu du Géinam n'a pas tout de suite d'emprise sur eux ils sont encore dans la joie si intense à quoi ça ressemble comme quelqu'un qui vient d'apprendre une nouvelle tellement joyeuse que quelqu'un d'autre qui mâchent sur le pied n'a pas senti la douleur de son petit orteil qui lui a fait mal tellement son esprit était occupé à la joie ainsi s'occupe et tous les mots c'est le prophète qui donne le feu vert pour emmener toutes ces âmes à leur place dans le Géinam pour qu'ils finissent leur réparation s'ils ont fait du mal et qui est le responsable maintenant pour sortir une fois qu'il a fini de payer dans le Géinam les méfaits qu'il a accomplis c'est le prophète Eliyuan Nevi qui est chargé de descendre au Géinam et d'amener l'âme à sa place dans le Gan Eden étant donné qu'on a dit tout à l'heure qu'il se déplaçait là où il voulait dans le Gan Eden il savait exactement quelle était la place de chaque neshama du peuple juif et c'est lui qui l'emmène à cette place en plus de cela le prophète Eliyuan Nevi ne s'en tient pas qu'à cela dès qu'il a des moments de libre il observe les actions de chacun des enfants d'Israël et les inscrit dans le livre des Ichronoutes les livres des mémoires au niveau de ce qu'il a pensé au niveau de ce qu'il a parlé et au niveau de ce qu'il a agi Et pourquoi il fait ça d'après vous ? Alors il y a marqué dans la Mishnah de Masechetavot Aïn Roa Auzén Shoma B'chol Masechha B'sefer Nichtavim Dieu voit avec ses... Dieu n'a pas de yeux mais Dieu voit tout il entend tout il marque tout Pourquoi est-ce qu'Elu Hanavi Zakhour Le Torb il aurait besoin de faire une chose que Dieu fait déjà ? Vous avez une raison ? Vous avez une idée ? Quel est le tafki d'Elu Hanavi ? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Parce qu'il avait mal parlé du peuple juif à l'époque Et donc à ce moment-là En quoi ce serait une garantie ? Il a justifié que tout le monde... Non, mais en quoi ce serait une garantie qu'effectivement il a fait du lâche honore sur le peuple juif En quoi ce serait une garantie de noter et le mec s'il pense à des mauvaises choses En quoi ce serait une garantie pour lui qui va penser les bonnes choses Il n'y a pas marqué Il ne note que les bonnes choses Non Ce n'est pas une garantie On sait bien qu'aujourd'hui dans notre peuple Baruch HaShem il y a 80% du peuple qui est massorti ça s'est prouvé ça veut dire qu'on est traditionnaliste dans le peuple Abal Shomer Shabbat K'il Chata pour l'instant D'un séquer qui serait sorti en Israël on est un peu plus entre 25 et 30% à peu près Donc la majorité n'y est pas encore On avance doucement doucement parce que c'est un processus qui est très dur et un libre arbitre qui n'est pas facile à gérer Le peuple d'Israël est investi d'un libre arbitre beaucoup plus grand que celui des nations du monde Donc ce n'est pas facile Abal pourquoi ? La question que je vous pose d'après vous Le prophète Eliohaneu aurait besoin de faire quelque chose qui est déjà fait par Dieu Je ne comprends pas Il traque Il a un rôle d'avocat Il a un rôle d'avocat Mais Eliohaneu ne supporte pas Léa Vérot Quand il y a une brite Miladieu est obligé de pardonner à tout le monde présent dans l'abri pour que le prophète accepte de descendre Il ne supporte pas la faute Alors pourquoi est-ce qu'il noterait ? Il noterait Il note Il note S'il note c'est qu'il a des comptes à faire S'il a des comptes à faire c'est qu'il a une idée derrière la tête La question que je vous pose c'est quelle est l'idée derrière la tête du prophète Eliohaneu Oui Il a fait Donc Adam Donc Ça a bien commencé C'est en rapport avec le Mashiach Alors je vous le lis comme ça vous le saurez Voilà ce que nous dit Midrash Je pose la question une question très très importante Il dit Maasiba Qu'est-ce que tu as besoin de noter toutes les choses Étant donné que c'est lui qui va annoncer la Géoula Il a besoin de savoir si au niveau de la pensée de la parole ou de l'action Il peut dire à Dieu Ça y est maintenant il mérite la Géoula Et comme c'est lui qui doit l'annoncer il tient ses comptes lui-même Tout simplement Qui où Yévaser est à Géoula C'est là Récapitulatif de l'avis du prophète Eliohanevi avec quelques fidouchins c'est pour ça que le prophète Eliohanevi Zahour Letov viendra nous annoncer la Géoula Il a besoin de noter chacune de nos actions pour persuader Hachem de dire Maintenant il mérite la Géoula Maintenant il mérite la Géoula Et je rappelle d'ailleurs à cette insu que pour ceux qui nous écoutent que la Géoula dépend d'un verset Vous avez froid ? Je vous sens tous frileux comme ça, ça va ? Parce qu'on est encore en été ici On va distribuer des laines Pour provoquer la Géoula Il y a deux versets Le Rabbi avait lancé ce Mifza à l'époque Le Rav Obedia Yosef aussi Et je peux vous dire j'étais témoin de cela C'est d'apprendre le schéma Israël à vos enfants Et la phrase de Torah Le Rav Obedia Yosef a raconté au Rav Ben Sion Moussafi C'est le Rav Ben Sion Moussafi qui me l'a raconté à Jérusalem à Moussaïof Il lui a dit qu'il a rencontré le Mashiach Vous vous rappelez de cette histoire au Kotel ? Il a fait Je vous rappelle je vois Il a fait tour du monde cette histoire Le Rav Obedia qui mesurait chacune de ses paroles s'est levé un matin il a dit il a réuni tous ses élèves les plus importants On parle de Grand Amidech HaKhamim et il leur a dit qu'il a rencontré le Mashiach au Kotel Il a parlé avec lui il lui a dit pourquoi est-ce que tu ne te dévoiles pas qu'est-ce que tu attends le pays est construit les routes sont faites les arbres donnent leurs fruits le peuple d'Israël monte en Israël ça y est on t'a créé maintenant un empire viens dévoile-toi et la réponse a été le Rav Obedia l'a dit avec des larmes c'est ce que m'a raconté le Rav Ben Sion Moussafi et il lui a dit comment tu veux que je me dévoile dans une génération où plus d'un million d'enfants juifs ne connaissent même pas la phrase Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad et le Rav Obedia s'est mis à pleurer il a dit il faut absolument que nous faisions tout ce qu'il faut pour cela à propos du Rav Obedia Israël et Echad il a dit 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 d'où tu as pris ça ? un de moi pardon il a dit ce qu'on a l'habitude de dire dans l'agadat de Pessah il a dit et les Chachamim nous disent qu'ils ont voulu faire venir le Melech à Mashiach et qu'en remèze en allusion est venu le moment d'apprendre le Kirat Shema à nos enfants qui donnera un énorme élan à la Géoula même si de l'autre côté qui vivra verra alors n'oubliez pas pour ceux qui nous écoutent veillez bien à ce que vos enfants filles comme garçons récitent tous les soirs tous les matins au moins Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad et à voix basse pourquoi à voix basse ? parce que ce sont les anges qui répondent dans le ciel et pas nous qui devrions répondre Baruch Shemkevod Malchuto Le Olam Vaed comme je viens de le dire Baruch on s'arrête Shemkevod Malchuto on s'arrête Le Olam Vaed si vous ne vous arrêtez pas vous détruisez des mondes regardez dans vos idroïnes vous avez des virgules c'est pas pour rien j'ai fait des cours sur ça Baruch Shemkevod Malchuto Le Olam Vaed étant donné que quand on fait nous Shema Israël les anges répondent Baruch Shemkevod Malchuto Le Olam Vaed eux en criant donc nous on va le dire à voix basse parce qu'on ne les entend pas donc on le dit à voix basse mais comme le jour de Kippour on atteint le niveau des anges à Kippour on dira tout sa voix haute comme les anges Baruch Shemkevod Malchuto Le Olam Vaed alors je finis avec ce petit récapitulatif après on parlera de la Teshuvah extraordinaire qu'a réussi à faire le prophète Elionavi au peuple juif et vous regardez bien et vous constaterez bien qu'une fois de plus c'est toujours l'étude de la Torah qui fait grandir l'homme les grandes actions Baruch Hashem le fait de monter en Erette Israël qui est une Mitzvah de la Torah une Alacham les forêts chètes dans le Shulchan Aruch où on se doit de vivre en Erette Israël comme le prophète Elionavi qui a vécu au Carmel dans cette fameuse grotte Baruch Hu Baruch Shemot Omer ça vous intéresse ? vous êtes bon ? ça va ? et là il pose une question encore extraordinaire il ne pose pas la question c'est moi qui la pose pourquoi Elionavi Zakhour le Tov il a eu ce srout extraordinaire d'être un très grand en Torah qu'est-ce qui a provoqué chez lui que le monde avait mérité d'être créé que pour lui l'inquiétude de ce prophète n'a jamais été qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui comment je vais payer ma facture comment je vais faire ceci comment je vais faire cela la seule et unique inquiétude de ce grand Israël a été je vous le lis Daag Kol Yamav toute sa vie Elionavi l'harziret am Israël bitshuva toute sa vie a été de savoir comment trouver les mots pas dire toute la journée il faut faire tshuva faire tshuva ça ça aide pas les gens à faire tshuva ça ne veut rien dire faire tshuva il faut faire 1m80 quand tu fais 1m60 comment arriver à devenir 1m80 quand tu fais 1m60 c'est le mode d'emploi qu'on te demande et Elionavi donnait à chacun d'entre eux le mode d'emploi alors vous savez que Elionavi a écrit un livre qui s'appelle Tana Develiahu je l'ai derrière ce livre là je l'ai étudié il y a plus de 25 ans et je vais vous raconter une anecdote d'Elionavi un jour il est parti voir un homme qui était sur le port de Yaffa de Yaffo il est parti le voir il lui a dit tu es kové haïtin la Torah tu étudies la Torah il ne lui a pas dit fait tshuva regardez comment il parlait regardez ces deux pieds dont je vous ai souvent parlé si tu ne les as pas ne parle pas de Torah avec les autres psychologie pédagogie il ne va pas y avoir quelqu'un qui dit fait tshuva fait tshuva ça ne sert à rien moi c'est fait tshuva que tu veux chez moi et là Marlowe atta kové est une Torah de sadique avec beaucoup d'amour et avec un sourire tu étudies la Torah tu as des heures d'études il lui a répondu non il lui a dit non mais tu sais que quand tu partiras de ce monde Dieu te posera une question qui sera donne moi tes heures d'études qu'est-ce que tu vas lui répondre il lui a dit ne vous inquiétez pas prophète je n'ai jamais été à l'école je ne sais pas lire le prophète il lui a dit waouh tu as raison tu ne sais pas lire effectivement donc tu ne peux pas étudier tu n'as jamais appris à lire il lui a dit non jamais il lui a dit bon au moins qu'est-ce que tu fais il lui a dit je suis pêcheur tu pêches et tu arrives à attraper beaucoup de poissons tu ne connais pas de jeu ou quoi c'est toujours le pêcheur il avait déjà le taxi en France c'est toujours le pêcheur il lui a dit comment tu pêches avec la ligne non la ligne c'est pour les débutants c'est ceux qui veulent un poisson pour eux moi je pêche avec des filets il lui a dit le prophète avec des filets mais les poissons ils n'arrivent pas à se faufiler à travers les trous du filet il a regardé comme ça il lui a dit bon je vois que vous vous intéressez à la pêche alors venez je vous explique regardez le psychologue et regardez la pédagogie des mots il lui a dit quand on fait un filet il ne faut pas prendre une corde parce que tu prends une corde il peut se faufiler ouais parce que les écailles sont dans le sens où il peut se faufiler donc il faut prendre un triple cordage que quand tu jettes ça s'ouvre à l'intérieur ce qui fait que quand il veut partir il se prend dans un des deux fils ou un des trois fils il lui dit mais comment tu arrives à faire des nœuds pareils explique moi il vient juste expliquer il va prendre comme ça des fils il lui montre alors tu prends ça tu prends ça alors tu mets dans l'aiguille maintenant tu fais comme ça et tu fais comme ça et le prophète il perd un peu de temps à rester à le regarder comme ça waouh extraordinaire et comment tu fais les nœuds et quand tu les jettes comment tu arrives à ramener tout ça vers toi et quand tu l'as jeté c'est comme un tapis et bien non il faut faire un cordage qui passe dans le cordage et après quand tu le jettes tu le tiens au poignet gauche tu le jettes avec la main droite et tu le tires et ainsi donc ça vient comme un sac fermé devant toi il lui a dit et tous les jours tu arrives à pêcher des poissons il lui a dit ah ouais venez au marché vous allez voir je travaille très bien super une petite question quand tu es né tu es né avec ce filet dans les mains ton père tu as appris ça il lui a dit non non ça j'ai appris il lui a dit ça tu as appris il lui a dit le prophète il lui a dit zakhur de tov j'aimerais juste te poser une question comment se fait-il que ça qui est tellement compliqué il lui a dit le prophète j'ai rien compris ton truc moi je ne pouvais pas le faire ça tu as réussi à le faire qui est un travail de humanoute d'artiste et d'apprendre alef bet gimel tu n'as pas appris à ce moment là cet homme là il a regardé le prophète il a eu un avis il a baissé la tête il a eu honte il lui a dit hé moi je suis un ami pas un ennemi c'est pas de moi que tu devrais avoir honte mais si à moi tu n'as rien à répondre qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu alors il lui a dit alors qu'est-ce que je dois faire il lui a dit écoute pêche un peu moins parce que la parnassa est fixée par l'homme regardez bien les paroles de ce prophète pêche un peu moins tu n'as pas besoin de travailler autant et pendant une heure tous les soirs tu vas commencer à apprendre l'alphabet au bout de deux semaines une fois que tu la connaîtras tu iras apprendre les voyelles et tu verras qu'au bout d'un mois deux mois tu vas commencer à savoir lire au bout d'un an tu commenceras à apprendre la mishnah et au bout de dix ans tu seras un homme qui pourra même enseigner la Torah aux autres juste comme tu as fait pour le filet tu fais pour la Torah et ainsi tu attraperas beaucoup de mitzvot dans ton filet cet homme-là a fait tes chouva Zé Perusha Dabar que ce prophète Mazé il était inquiet ce n'était pas inquiet de faire faire chouva tout le monde l'a fait ce prophète était inquiet à se poser les questions quels mots je vais pouvoir lui dire pour réveiller son coeur à l'amour d'aller étudier la Torah Zéa Gdusha Véa Gdoula de ce grand prophète d'Israël il était inquiet quels mots comment je vais faire quand il voyait un juif assimilé il disait bon comme il a fait Rabbi Ochanan Ben Zakaï quand il a vu comment il s'appelle Rejtakish qui a sauté parce qu'il pensait que c'était une très très belle femme parce qu'il était nazi elle avait une belle chevelure qu'est-ce qu'il lui a dit il ne lui a pas dit Achah mais non mais non ça n'aide pas ça 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 détruit qu'est-ce qu'il lui a répondu il lui a dit pourquoi pourquoi tu as sauté d'un tel pourquoi tu as été capable de faire un tel saut il lui a dit parce que je crois que c'est une super belle gonzesse il a dit c'est ça ton Yeterara alors écoute j'ai une soeur tu la vois c'est Miss Monde il lui a dit Ah franch la marchandise quand il l'a vu il a dit je te propose un deal tu fais tu vas et tu l'épouses c'est ça la Gdusha c'est quels sont les mots qu'est-ce que je pourrais te donner pour réveiller en toi l'envie comme on dit tout ce qu'il ne fait pas au début c'est pas grave après il lui fera l'esham maintenant regardez la suite parce que Elio Anavi est passé par un stage où il va être éduqué par Dieu parce qu'il a pleuré jeûné et supplié le ciel écoutez bien ce que vous allez entendre ça vaut de l'or en bas pour tout celui qui veut évoluer dans la vie et rapprocher sa famille vers la Torah écoutez bien les mots que vous allez entendre du Midrash c'est Dieu qui va former Elio Anavi tellement il était inquiet pour savoir comment faire faire tes chouvas au peuple d'Israël écoutez bien mot à mot c'est magnifique écoutez bien malgré le fait qu'il a été poursuivi par Izebel pour être tué on revient un petit peu en arrière qu'est-ce qu'il a fait maintenant écoutez bien écoutez bien écoutez bien non non écoutez bien Nakhon Izebel elle a envoyé des soldats pour tuer le prophète Elio Anavizaholetov tu te rappelles ou pas ce qu'on avait étudié pourquoi pourquoi ça s'est passé comme ça le satan pour déstabiliser le prophète Elio Anavizaholetov écoute bien qu'est-ce qu'il a fait il a voulu le casser et mettre de la tristesse en lui parce que maintenant qu'il est poursuivi il ne pouvait pas faire faire tes chouvas au peuple donc il a réussi à travers le fait d'envoyer des soldats pour le poursuivre et pourquoi ça faisait de la peine parce que les soldats c'était qui des Israélites et je vous avais expliqué que le prophète Elio Anavizaholetov qu'est-ce qu'il a fait quand ils l'ont trouvé sont venus un contingent de 50 soldats et ils l'ont insulté qu'est-ce qu'a fait le prophète il les a regardés il les a tous tués avec une parole il a prononcé le nom divin maintenant le prophète Elio Anavizaholetov quel était sa daga son souci c'était de faire faire chouva il venait de tuer 50 pères de famille qu'est-ce qu'elle a fait Isabelle elle a renvoyé un deuxième contagion encore pire des gens pas chambés misvot des gens qui faisaient de la vodazara des gens orgueilleux et des gens puissants le prophète Elio Anavizaholetov il était sur son rocher et ils l'ont insulté quand je dis ils l'ont insulté ce n'est pas des mots mal élevés ils l'ont traité comme un moins que rien le prophète Elio Anavizaholetov s'est retourné et il les a tués maintenant il se trouve dans une situation difficile lui il voulait savoir comment, comment, comment le fait d'avoir été triste et le fait d'avoir mis à mort plus de 100 échamotes juives ont brisé le prophète Elio Anavizaholetov et c'est à cause de ça qu'il est devenu Mécatreg à l'Israël ça veut dire quoi il est devenu Mécatreg ? il n'arrivait plus à trouver du mérite au peuple juif vous avez compris ce qu'il s'est passé il a eu une descente ce prophète cette descente est venue du fait qu'il soit senti poursuivi au lieu d'être protégé par ton armée comme le gouche catif c'est notre armée qui nous a sorti des territoires tu te rends compte comment ça peut casser un juif que ta propre patrie ton propre sang vient te briser et le prophète d'Israël était brisé de l'intérieur et le fait d'être brisé ça l'a rendu triste vous avez compris c'est quoi quelqu'un qui trouve tout le temps des accusations sur le peuple juif t'es pas bien t'es pas ceci c'est un homme brisé qui est triste et regardez maintenant comment Dieu va lui répondre rien que pour cela il faut écouter ce cours regardez bien la parole de Chemin je suis obligé de partir il lui a répondu tout triste parce que ce sont tes propres enfants le peuple juif qui veut ma mort et maintenant qu'est-ce qu'il répond à Dieu et maintenant qu'est-ce qu'il répond à Dieu et je suis en colère que tes enfants ont abandonné ta Torah ils ont détruit tes hôtels ils ont tué tes prophètes maintenant qu'est-ce qui a provoqué qu'il y a un avis parle comme ça le fait qu'il a été brisé nous dit le Midrash et qu'il était triste écoutez bien la suite il lui a répondu ce que tu dis ne me plaît pas du tout Eliyahu tu viens de commettre une énorme erreur ce sont mes enfants et il lui a dit ce n'est pas des gens comme toi que je cherche pour me servir je cherche que des gens qui trouvent du mérite à mon peuple écoutez bien maintenant regardez comment Dieu va former le prophète d'Israël qui t'a permis de parler du mal de mon peuple et de ne trouver que des accusations chez eux reprenons tout depuis le début regardez bien les mots je vous en prie pourquoi es-tu en colère après eux est-ce qu'à toi ils t'ont pris ta Torah là le prophète d'Israël Eliyahu répond à Dieu non quelle Torah qui a donné la Torah quelle est la Torah il lui a dit elle est à toi il lui a dit moi je t'ai demandé quelque chose est-ce qu'à toi ils t'ont pris quelque chose ou est-ce qu'à moi ils ont pris quelque chose le prophète vient de réaliser une pédagogie une psychologie qu'il avait oubliée de l'esprit une philosophie de la vie c'est le mitzvotav c'est le mitzvot de Dieu c'est la Torah de Dieu et si c'est ma Torah il te dit Hachem fais ce que moi je te demande si tu m'aimes il te dit Hachem je te demande d'enseigner la Torah avec amour et avec beaucoup d'humour je te demande d'être quelqu'un qui fait passer un fluide écoutez bien est-ce qu'ils t'ont détruit ta maison ou est-ce qu'ils t'ont détruit tes hôtels à toi personnel ou est-ce que c'est les miens lui a dit Dieu est-ce que la Britmina c'est la tienne ou est-ce que c'est la mienne et sache que moi le Dieu d'Israël je pardonne à mes enfants uniquement par amour que j'ai pour eux alors au nom de qui tu te bats toi le prophète et là le prophète d'Israël devient le plus grand des prophètes de l'histoire il a compris il a fait Tshuva il a fait Tshuva il s'est rendu compte qu'il n'était pas Moshé Rabbeinu il s'est rendu compte que la Torah n'était pas à lui il s'est rendu compte que les mitzvot n'étaient pas à lui et qu'il travaillait pour un patron qui était le propriétaire de tout cela et quand tu travailles pour un patron alors Dieu lui dit travaille comme moi je veux trouve du strut moi mon truc à moi je cherche des gens qui trouvent du mérite à ce peuple pas qu'il trouve constamment regarde celui-là regarde celui-là regarde celui-là vous ne faites pas assez c'est jamais bien non une fois que tu lui as montré ce qui est bien laisse-lui venir mais qu'est-ce qui manque pour que je sois mieux et donne-lui le remède donne-lui les mots qu'il faut donne-lui la direction à prendre et qu'est-ce qu'il lui dit le prophète il dit ça va être dur pour moi je t'aime tellement Hachem il lui a dit alors si c'est ça ton truc si c'est pour moi que tu veux prendre la défense laisse tomber regardez-moi retourne à ta place va nommer une autre personne qui lui par contre saura faire ma volonté et qui travaillera pour moi et pas pour lui mon Dieu quelle claque pas pour lui c'est pas pour moi que tu le fais moi je ne veux pas ça donc si tu le fais c'est pour toi toi tu as de la peine c'est comme une maman avec le père pourquoi la maman ne veut pas que le père il frappe le fils parce que ça lui fait de la peine à elle mais elle n'a pas de la peine pour le petit il faut le corriger il ne va pas frapper réellement alors vous voyez une femme quand elle est dans la maison maman, papa et mamie une fessée qu'est-ce qu'elle lui dit c'est que tu mérites mais si le père il fait devant elle elle a les boules non 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 je ne veux pas pourquoi mais c'est pas pour lui qu'elle a de la peine c'est pour elle en fin de compte c'est pour ça qu'on dit dans les théhilim qu'est-ce qu'on dit ceux qui ont vraiment de la rachmanout pas moi le théhilim il dit c'est les parents le père pourquoi ce qu'il dit le père quand il dit duc c'est pas pour lui c'est pour l'enfant tandis que la mère elle a de la peine pour elle-même et là c'est ce qu'il lui dit il lui dit tu te comportes comme une maman là tu as de la peine pour toi moi ce que je veux c'est que tu sois comme un père pour le peuple et c'est pour ça qu'il dit à vie à la fin de sa vie il appelle mon père mon père pourquoi tu as besoin de lui appeler mon père mon père mon père Perusha Dabar qu'il a compris le prophète qui doit avoir la rachmanout d'un père et pas d'une mère fais ce qui est bon pour ton peuple et bats-toi pour ton patron toi tu n'es qu'un intermédiaire de l'histoire qui doit être rempli de ces deux paliers pédagogie et psychologie j'ai fini et je finis juste avec ça et là vous allez comprendre pourquoi Dieu a créé aussi les nations du monde il lui a dit mais attends t'as vu ce qu'ils font les enfants d'Israël t'as vu ce qu'ils font et là le prophète d'Israël Dieu répond au prophète d'Israël je finis avec ça pour aujourd'hui une étude qui vaut de l'or mamache de l'or tu veux savoir qui est le peuple juif va à Damesec voir va à Damas va voir comment se comportent les nations du monde et tu me diras qui est le plus saint des peuples regardez 365 sortes d'avodazara ils violent leurs soeurs ils se tuent les uns les autres au nom de toutes sortes de dieux ils se coupent les têtes coupent des bras ne cessent de verser des larmes et du sang est-ce qu'il y a comme mon peuple qui ne cessent de s'aimer eux par contre c'était à l'époque de Achav ils avaient de l'amour les uns pour les autres seulement ils faisaient de l'avodazara ils ont un roi et avec tout ça Dieu répond je ne les accuse pas et ne leur fais pas de mal écoutez bien ils vont le payer au Géinam ça c'est sûr ils vont le payer dans leur vie car tout mal qui est fait se paye que ce soit juif ou pas mais regardez bien la suite regardez le recette d'Hachem qu'est-ce qu'il dit au prophète il lui apprend un peu de moussard de moi il lui dit Dieu tous les jours je lève le soleil aussi pour eux alors que je sais qu'ils vont encore faire des meurtres encore de l'avodazara et encore des bêtises et encore prendre la femme mariée et encore faire un bâtard et encore et encore c'est bien ce qu'il dit et je lève aussi le soleil je les éclaire le jour et leur envoie la lune aussi la nuit il lui dit comment tu peux apprendre de moi que je suis un Dieu rempli de miséricorde il dit regarde tout ce qu'ils font ces nations du monde quand ils sont partis tuer les indiens par millions quand ils sont partis avec les croisades où ils ont fait des millions de morts en Europe quand il y a eu l'inquisition n'ai-je pas fait briller les constellations si tu vois que moi je ne m'ai pas un terme à l'existence des nations du monde malgré tout le mal qu'ils ne cessent de faire pas toi plus forte raison pour le peuple juif qui est mon peuple à moi alors il lui a répondu apprends de moi à juger ton peuple et ainsi tu trouveras comment leur parler pour les amener à la Torah les kab zekhout barou khaduna il oule m'amén d'amén ça court